Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Virginie Life. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour faire un petit quiz, on va dire, une petite réponse à Marie-Ange du petit jardin de Bob qui a mis en ligne la semaine dernière ou il y a deux semaines ces plantes que je n'aime plus. Alors effectivement quand j'ai vu sa vidéo, ça m'a fait du bien, ça m'a déculpabilisé parce que j'ai des plantes que j'adorais, que je n'aime plus, dès que je n'aimais pas et que de plus en plus j'aime et je me disais Virginie t'es instable dans tes amours de plantes donc ma foi, ça m'a fait du bien de voir cette vidéo et je me suis permis de faire à mon tour cette vidéo les plantes que je n'aime plus et vice versa. Alors j'ai ri en regardant la vidéo du petit jardin de Bob parce que la première plante, le premier type de plante qui me vient à l'idée, quand je dis les plantes que je n'aime plus que je regrette quelque part d'avoir acheté et dont je vais me séparer à la première occasion venue c'est l'éthylantia. Moi j'en ai deux, j'en ai une belle en cage en plus, franchement, ça tombe, elle est belle, elle est frisée elle est bien mise en valeur dans cette cage et puis j'en ai une autre toute simple comme ça j'aimais bien, j'aimais bien le principe j'allais dire c'était un amour je pense intellectuel j'aimais bien le principe de plante qui n'est pas besoin de terre pour vivre et puis au fil des semaines et ben voilà, 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 voilà je trouve ça finalement, ça n'évolue pas c'est un nid à poussière j'allais dire et bon ben voilà, les filles de l'air non, ben je suis désolée mais je ne vous aime plus si vous me suivez depuis le début vous savez qu'il y a une plante, je ne sais pas si c'est moi qui l'aime plus ou si c'est elle qui ne m'a jamais aimée mais en tout cas, je veux m'en débarrasser et puis je n'en essayerai même pas c'est les pépéronias, voilà, comme ça ce petit-là que j'ai eu, vous savez, le running gang je voulais un watermelon, je suis là je ne sais pas si c'est moi qui ne l'aime pas ou si c'est lui qui ne m'aime pas mais non, je n'ai même plus envie d'essayer je n'ai même plus envie et je crois que si je veux un watermelon je prendrai directement un gros je ne sais pas, je n'aime plus je n'aime plus et celle-là ben écoutez, dès que je pourrais pareil m'en débarrasser ou l'échanger je le ferai volontiers alors j'ai souri parce que ce sont aussi deux plantes qui venaient en tête des plantes que Marie-Ange a dit qu'elle n'aimait plus et puis moi, il y a une plante il faut que je me l'avoue, je me suis fait violence mais il a fallu que je me l'avoue que je n'aime plus c'est le petit palmier nain j'aimais ça, mais en fait il est beau il est à côté de mon humidificateur donc il est content mais il ne grandit pas il ne s'étoffe pas il me fait des nouvelles palmes et puis il y en a d'autres qui meurent ce qui est normal mais je ne sais pas je ne l'aime plus et pareil si j'ai l'occasion alors lui, je vais le garder mais si j'ai l'occasion une fois de le donner ou l'échanger ben ça sera volontiers à la limite vous voyez maintenant je peux faire un potos qui est tout simple plutôt que lui non, je ne l'aime plus tu m'as déçue j'attendais beaucoup plus de toi entre nous c'est fini et ensuite la dernière plante que je n'aime plus j'en ai une ici alors je n'aime plus je n'en avais pas racheté mais j'en ai une parce qu'elle vient de mon sauvetage vous savez c'est mon calancoé que j'ai tout fait pour sauver alors vous voyez il est bien fleuri maintenant je vous avais montré il y a quelques semaines qu'il commençait à fleurir il est bien fleuri il refait des nouvelles feuilles il se plaît énormément mais non je ne l'aime le calancoé je ne sais pas pourquoi je ne l'aime pas je trouve que c'est c'est trop à mi-chemin entre une plante fleurie à mi-chemin entre une plante grasse je ne sais pas je trouve que c'est un petit peu bâtard comme plante en tout cas ce modèle là de calancoé ne me plaît pas j'en ai vu d'autres qui me plaisent je ne connais pas le nom de celui-ci exactement celui-là ce qui me raccroche à lui c'est son histoire que j'ai réussi à le sauver que j'arrive maintenant à le faire refleurir alors qu'il était quasiment mort je l'aime cet individu là on va dire mais jamais j'irai racheté un calancoé comme ça et en plus j'aime même ce qu'il est blanc alors qu'on en voit souvent des rouges cet individu là je l'aime mais les autres calancoés je ne peux plus les voir en peinture et puis vice-versa depuis que vous me connaissez depuis que j'ai ma chaîne j'ai toujours dit il y a un type de plante que je n'aime pas ce sont les orchidées les orchidées je ne sais pas pourquoi peut-être parce qu'on en voyait partout je ne sais pas pourquoi dans ma tête je n'aimais pas et puis avant le confinement on est allé avec mon mari dans un grand supermarché de la plante on va dire et puis il y avait des rayons entiers d'orchidées de toutes sortes de toutes couleurs et là je me suis rendu compte que je ne pouvais pas dire que je n'aimais pas les orchidées qu'il y en a certaines que je trouvais jolies alors je n'en ai pas vous savez je n'ai que la petite orchidée que j'essaye de sauver donc là pour l'instant je n'ai que 4 feuilles je n'ai pas de fleurs mais ça se pourrait bien que dans un futur proche je m'achète une ou deux orchidées histoire de voir de tester l'amour naissant que j'ai pour elles et bien voilà l'histoire des plantes que j'aime que je n'aime plus dites-moi en commentaire si vous avez une plante que vous avez regretté d'acheter est-ce que vous avez regretté d'acheter parce que finalement vous n'avez pas de place adéquate dans votre maison ou dans votre appartement est-ce que c'est parce que vous avez regretté parce que vous l'avez payé à un certain prix et puis finalement elle a crevé est-ce que sur le coup vous l'avez aimé et puis que une ou deux semaines après ou un mois après vous dites bon c'est pas si top que ça et qu'elle vous a déçu laissez-moi ça en commentaire ça m'intéressera et puis une nouvelle fois je remercie Marie-Ange de m'avoir autorisé à faire cette vidéo et je vous dis à tous chlorophyllement vôtre et je vous dis à tous